bon ça y est enfants vous êtes prêts vous êtes attachés et tout parce que là ça y est là on roule d'une traite là on va traverser une partie de la france pour entrer à arria ville ça y est ah c'est super ces vacances en camping-car ah oui en plus on a découvert plein de trucs on a découvert plein de trucs pendant ces vacances vraiment on a vraiment fait plein de visiter plein de trucs c'est vraiment super c'est quelque chose à refaire en tout cas et oui on s'en doute c'est à arria ville parce que là on est à 500 km d'arrière ville et les routes je les connais pas par coeur les routes je vais mettre le dps et on y va ouais ça y est on rentre le moteur chauffe et c'est parti dans ce sens ça y est et voilà d'un âge de la complication aujourd'hui on visite rien on trace aujourd'hui on trace on trace on rentre directement à arria ville aujourd'hui là on fait pas de pause là on prend pas les petites routes là on prend que l'autoroute là les enfants là nous prenons que l'autoroute aujourd'hui alors on visite rien on prend que l'autoroute on va directement sur arria ville parce que nous les vacances c'est fini puis lundi vous reprenez l'école en plus allez c'est parti ah ben elle est sympa cette autoroute il n'y a pas grand monde regardez il n'y a personne là sur la route très sympathique si toutes les autoroutes pouvaient être comme ça ce serait bien il n'y a personne là on est bien là c'est fluide on est sûr d'arriver à l'heure au moins quoi qu'à arria ville je crains quand même pour arria ville parce que je pense que quand on va rentrer dans arria ville on va être dans les bouchons à mon avis et oui parce que les retours de vacances et tout oui c'est sûr à quand on va rentrer chez nous à arria ville à mon avis il va y avoir des bouchons à l'entrée d'arrière ville ça c'est sûr et certain faut s'y attendre ça va être fluide jusqu'à ça va être de toute façon c'est simple pendant 500 km il n'y aura aucun bouchon et ça va être quand on va arriver chez nous il y aura des bouchons là je pense qu'on va faire 500 km sans bouchons mais à moins qu'il y ait un accident ou un truc comme ça mais normalement il ne doit pas avoir de bouchons mais quand on va arriver sur arria ville on va être coincé à mon avis et puis en plus c'est les retours de vacances tous les habitants d'arrière ville comme nous rentrent de vacances et du coup ils vont tous rentrer en même temps parce que lundi c'est l'école et puis les gens vont reprendre le travail et puis voilà ça va être ça va être encore la galère sur arria ville bien qu'à y penser ça m'énerve un peu mais bon il y a encore à peu près 4 heures de route à peu près avant d'arriver ouais donc si c'est 4 heures de fluide c'est bien waouh c'est super j'adore les routes qu'on s'est fuites comme ça oh chérie attention quoi qu'est ce qu'il y a regarde le rocher là oh punaise oh c'est dangereux ça ouh j'ai le réflexe m'arrêter à temps j'ai fait avoir un accident ah bon on peut passer à côté non je vais essayer de l'enlever là parce que mais chérie tu vas pas descendre dans le milieu de l'autoroute quand même oui mais c'est dangereux imagine il y a un accident bon tu m'aides à l'enlever chérie mais non chérie faut pas descendre en plein milieu de l'autoroute quand même là on est sur une autoroute on a déjà on a arrêté on aurait pas dû t'arrêter là normalement là tu vois chérie on est en plein milieu de l'autoroute et faut pas descendre sur l'autoroute c'est n'importe quoi ce que tu veux ouais mais bon et c'est ça va être faut dégager l'autoroute mais non c'est les agents de l'autoroute ils vont l'enlever le rocher ouais mais bon bon chérie t'es sûr que tu veux descendre là mais oui t'inquiète pas caroline y'a pas de danger oh si y'a pas de danger si si on est sur l'autoroute quand même les voitures passent à 130 km à côté de nous et toi tu vas sortir bah pour dégager le rocher caroline tu veux sortir avec moi ou du coup pour enlever le rocher ouais je suis pas très rassuré mais ok les enfants vous restez dans le camping-car faut rester vous restez dans le camping-car les enfants parce que super dangereux là voilà chérie je suis pas rassuré je suis pas bien chérie je suis pas rassuré mais pourquoi t'es pas rassuré parce qu'on est sur l'autoroute là y'a du monde là voilà waouh 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 oh mais il est sérieux lui à descendre au moment où je passe là franchement là mais qu'est ce qu'il fait le monsieur avec son camping-car là il est sérieux il est sorti au moment où au moment où je passe quoi j'étais à 130 km heure moi il était à 130 km heure le monsieur il est sorti au moment où je passe quoi oh ah mais c'est parce qu'il y a un rocher il y a un rocher qui bloque le camping-car c'est pour ça qu'il est descendu ouais mais il n'a pas dû descendre quoi pas possible ça bon chérie allez on repart là on n'enlève pas le rocher t'as vu là la voiture à la fin est écrasé là on repart on repart là on on repart on laisse le rocher ici ouais mais bon les autres voitures elles peuvent avoir des accidents dans les autres voitures faut enlever le rocher parce que t'imagines nous on n'a pas eu d'accident mais si notre voiture a un accident ouef t'as raison mais bon fais très attention chérie t'as vu la voiture là wow mais vous êtes sérieux de descendre au moment où je passe j'étais à 130 km heure et j'étais à 130 km heure vous vous êtes sorti à ce moment là franchement c'est n'importe quoi ça et oui mais on va avec ma femme on va enlever le rocher là le rocher qui bloque l'autoroute ouais mais bon c'est pas à vous de le faire c'est les agents de l'autoroute ils doivent l'enlever ouais mais il peut avoir un accident oui il peut avoir un accident mais malheureusement c'est pas vous de l'enlever malheureusement pépé pépé ah mais qu'est ce qu'ils font eux devant là le camping-car la voiture bleue là mais qu'est ce qu'ils font là oh mais ils ont carrément bloqué l'autoroute le camping-car la voiture bleue ont bloqué l'autoroute quoi qu'est ce que c'est que ça bon ah monsieur c'est lentil vous allez du coup vous allez m'aider du coup vous allez nous aider du coup enlever le rocher oui finalement je vais vous aider finalement je le sais que c'est pas je sais pas à nous de le faire mais finalement je vais vous aider quand même finalement enlever bonjour messieurs dames pourquoi alors il ya un rocher qui a bloqué ou qui a bloqué l'autoroute oui c'est ça madame un rocher a bloqué l'autoroute et on essaie de l'enlever là avec eux avec le conducteur de cette voiture là et moi et ma femme on a essayé d'enlever le rocher qui est en milieu de l'autoroute là bon bah du coup l'autoroute est complètement bloqué hein oui c'est ça l'autoroute est bloqué du coup vous avez vu madame a regardé tout est bloqué là vous pouvez passer si vous voulez si vous voulez madame en attendant de passer vous pouvez nous aider si vous voulez parce que si au lieu d'attendre votre voiture vous pouvez nous aider à enlever le rocher oui oui avec plaisir avec plaisir on va enlever le rocher avec je vais enlever le rocher avec vous du coup parce que j'ai pas envie d'attendre une heure dans la voiture vous écoutez la radio ariaville fm l'infotrafic alors oui bonjour aujourd'hui sur l'autoroute 100 aujourd'hui actuellement sur l'autoroute 100 à destination d'aria ville l'autoroute 100 à destination d'aria ville est complètement bloqué en raison d'un rocher qui bloque l'autoroute merci de prendre votre mal en patience car l'autoroute est bloquée jusqu'à nouvel ordre des automobilistes qui circulent à ce moment là essayent d'enlever le rocher actuellement oh oh punaise mais qu'est ce qui se passe encore qu'est ce qu'ils vous viennent dire à la radio l'autoroute pour l'aria ville est bloquée oh non comment je vais faire bon bah mes chers passagers je viens d'entendre à la radio que l'autoroute est fermée l'autoroute est fermée à quelques kilomètres d'ici mes chers passagers l'autoroute est bloquée à quelques kilomètres d'ici et du coup nous allons arriver à notre destination en retard messieurs dames oh non c'est pas vrai ouais oui mesdames et messieurs j'ai entendu la radio là là je viens de l'entendre à la radio actuellement que l'autoroute est fermée là oh c'est pas vrai tout le temps un problème sur cette autoroute quoi et voilà on est bloqués ici en plein milieu de l'autoroute à cause d'un rocher quoi c'est pas vrai qu'est ce que c'est que ce bazar quoi allez on enlève le rocher oui oh il est lourd le rocher oui ah quel rocher quand même qui est vraiment lourd regardez vous avez vu le bouchon qui est en train de se créer derrière là il y avait un bus qui bloquait deux autres voitures bloquées derrière il ya un bouchon qui est en train de se créer derrière notre camping-car ouais mais bon c'est pas grave ils attendront aller on enlève le rocher oui ou il est lourd oui ou ah ça y est on a enfin envie le rocher ça y est on a enfin où je suis tombé aïe ça me fait mal mais bon j'ai on a enfin en fait le rocher l'autoroute va pouvoir débloquer donc madame donc merci monsieur et madame la merci beaucoup nous avoir aidé avec d'enlever le rocher d'avoir aidé enlever le rocher merci beaucoup madame cela et madame et douce très bonne journée vous allez pouvoir reprendre votre voiture et repartir chez vous l'autoroute va vous pouvoir ouvrir ça y est ah ça y est regardez l'enfant le rocher est enfin dégagé là ah donc du coup papa du coup papa et maman vous êtes partis vous avez été enlever les rochers oui ça on a enlevé les rochers à laisser trafiquer fluide ça y est mesdames et messieurs l'autoroute est en train de rouvrir actuellement donc mes chers passagers nous allons enfin pouvoir reprendre notre route j'espère que vous avez été très pas j'espère que vous avez été patient pendant cette arrêt l'autoroute est en train de rouvrir nous allons pouvoir continuer notre destination ah ça y est on va enfin pouvoir partir bon les enfants il nous reste plus que trois heures avant d'arriver à Riaville ça y est enfin ouais et ben quelle aventure encore ce soir de rocher qui est tombé quoi on a passé presque une heure à enlever le rocher et ben et donc une heure pour enlever le rocher avec d'autres personnes ouais on est bien fatigué en tout cas heureusement qu'il ya plus trois heures avant d'arriver à Riaville parce que on est assez fatigué quand même bon bon du coup j'espère qu'on peut avoir trop de bouchons quand on va arriver à Riaville parce que avec les retours de vacances je crains qu'il y ait beaucoup de bouchons ouais mais bon je pense que je vais je vais prendre un itinéraire bis je pense parce que je prends une je prends les axes secondaires je pense arriver à Riaville parce que là je suis trop fatigué à cause du rocher là je suis trop fatigué là j'ai pas envie de j'ai pas envie de rester bloqué dans les bouchons à Riaville je pense que je vais je vais prendre certainement une autre route enfin une route qui contourne une route qui contourne je vais sortir de l'autoroute là je pense que je vais sortir de l'autoroute parce qu'à mon avis à mon avis je pense que plus on va pousser d'Ariaville plus il va y avoir des bouchons je pense que je vais sortir de l'autoroute et prendre les nationales pour aller à Riaville pour aller à Riaville je pense qu'il faut prendre la route nationale parce que plus on approche d'Ariaville plus sur l'autoroute il va y avoir du monde ça c'est sûr là il n'y a pas encore vraiment mais quand on va être à quand on va être à 10 km d'Ariaville ça va être blindé quand on va être à 10 km d'Ariaville ça va être blindé donc je pense que je vais prendre sortir de l'autoroute et prendre la nationale pour rentrer chez nous parce que là enfin pour rentrer à Riaville parce que là sur la nationale aura moins le monde quand même bon bref on est enfin rentré à la maison bah dis donc c'était fatigant comme trajet quand même bon ça n'a pas été très long mais c'est moi ce qui m'a le plus fatigué c'était quand on a dû enlever le rocher sur l'autoroute quoi qu'est ce que j'étais fatigué mais bon on est enfin arrivé à la maison et là donc les enfants va se reposer on va pas se coucher tard les enfants alors on va vraiment se reposer là il ya qu'on a encore les valises à défaire mais bon les valises on les défera demain enfin les valises on va les défaire demain parce que là on est trop fatigué de toute façon demain on est dimanche et vous reprenez l'école que lundi donc voilà donc là c'est week-end repos les enfants du coup là on est de la samedi soir là encore une journée de repos demain et lundi c'est reparti l'école ouais bon bah c'était un bon séjour en camping-car quand même montre un bon voyage qu'on a fait ah oui on a fait pratiquement le tour de la france pratiquement on en a vu des trucs des monuments des régions qu'on connaissait pas du tourne on a vu des trucs comme une carte c'était vraiment super 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 voyage qu'on a fait à refaire en tout cas ouais mais c'est très fatiguant quand même ouais bon on va poser les valises dans un coin puis on va les défaire demain et puis ben on va se reposer les enfants ouais et là que vous avez vos devoirs à faire en plus les enfants vous avez vos devoirs à faire pour lundi en plus ah oui c'est vrai ouais puis en fait nous puis finis puis au pire les enfants parce que vous êtes trop fatigué les devoirs vous laisserez demain vous avez le temps vous avez le temps les enfants de faire vos devoirs demain encore que voilà ouais bon allez ben j'en ai enfin j'en ai